AQUABA, 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 bienvenue dans votre capsule spéciale dédiée à la découverte de destinations enchantresses. Au cours des prochains instants, je vous emmènerai pour un voyage captivant à travers cette région riche en beauté naturelle, en patrimoine historique, en aventure passionnante et en expérience culturelle inoubliable. La belle région du Sud Komoé en Côte d'Ivoire. C'est parti ! La région du Sud Komoé est située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, en bordure du Golfe de Guinée. Les limitrophes du Ghana à l'est et bordent les régions de l'Agnébitiassa et de l'Indénie-Djouablin au nord et du Moyen-Komoé à l'ouest. La région est traversée par plusieurs cours d'eau dans le fleuve Komoé et abrite une diversité de paysages, des forêts tropicales aux plages de sable fin. La population du Sud Komoé est composée de plusieurs groupes ethniques, dont les Acans, les Abouré, les Athiers et les Anis. Cette diversité ethnique se reflète dans la richesse culturelle de la région avec des pratiques traditionnelles, des danses, des festivals et des cérémonies qui rythment la vie quotidienne. L'économie de la région repose principalement sur l'agriculture, avec la production de cacao, de café, de palmier à huile ainsi que de la pêche et de l'élevage. La région du Sud Komoé est une destination touristique fascinante, offrant une combinaison unique de plages magnifiques, de sites historiques, de parcs naturels et d'expériences culturelles, attirant ainsi les visiteurs nationaux et internationaux. Les plages de la région, notamment à Grand Bassam, sont parmi les plus belles de la Côte d'Ivoire, avec leur sable fin, leurs eaux turquoises et leurs cocotiers ombrageux. Elles offrent un cadre idéal pour se détendre, nager, faire du kayak tout simplement ou admirer les couchers de soleil spectaculaires. Grand Bassam, ancienne capitale coloniale de la Côte d'Ivoire, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les visiteurs peuvent explorer ses rues pittoresques, ses bâtiments coloniaux bien préservés, ses musées et ses marchés animés. Les vestiges de son passé colonial offrent un aperçu fascinant de l'histoire de la région. Et parmi les potentialités touristiques, on note les cours royales de Bonnois, de Moussou et de Kranjabo, le musée national du costume, les îles Éotilée, classées parc national, l'Abyssar dans le pays Nzima et à Douvoulet, et le Popo Carnaval en pays abourré et les fêtes de génération. Côté gastronomie, la cuisine du Sud Komoé est un mélange savoureux de plats traditionnels ivoiriens avec une influence côtière. Les fruits de mer frais, les plats à base de poissons sont des incontournables de la gastronomie locale. Les visiteurs peuvent savourer ses délices dans les restaurants locaux, les étals de rues et les marchés animés de la région. En résumé, la région du Sud Komoé offre une expérience touristique complète, alliant beauté naturelle, histoire captivante, aventure en plein air, immersion culturelle et délices culinaires. C'est une destination à découvrir pour les voyageurs en quête d'authenticité et d'émerveillement. A très vite pour un autre rendez-vous de Découverte de Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada